Allô, bonjour tout le monde, bienvenue à Distanciation Sociale. Est-ce que c'est un balado? Est-ce que c'est une discussion par Skype? Est-ce que c'est le summum du télétravail? On ne sait pas vraiment, mais c'est à peu près l'émission spéciale des journalistes de RAD en temps de COVID-19. Comme beaucoup de monde, notre routine est altérée, c'est le moins qu'on puisse dire, ou complètement chamboulée, pour être plus honnête. Est-ce qu'on m'entend? Comment je fais pour enlever ça? Ça devient rapidement le bordel. Mais on est chacun de notre bord, chez nous, et par la magie d'Internet, on a décidé d'être là quand même et de vous fournir les plus récents développements à propos de la COVID-19. Aujourd'hui, à l'émission, le premier mort au Québec, les frontières fermes avec les États-Unis, les conséquences de la COVID sur les milieux de la culture et de la restauration, et le cas du patient 31 en Corée. Allô, bienvenue dans Distanciation Sociale. On est presque toute l'équipe réunit aujourd'hui autour de cette table virtuelle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Allô Olivier. Pas touché, pas embrassé. Ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Je m'ennuie de vous. Hier, François Legault a fait appel aux sportifs, aux artistes, aux vedettes, pour passer un message aux jeunes, aux gens. Le message, c'était arrêtez de vous rassembler parce que même si vous êtes moins à risque que les personnes âgées, vous pourriez servir de vecteur de transmission. Puis là, on a vu tout plein d'influenceurs et d'artistes propager leur message. Et pour commencer l'émission, j'avais envie de vous demander quel était votre message préféré. Nicolas, qui as-tu préféré hier? Moi, c'était Adib. Ah oui? Adib Alcalidé m'a vraiment fait rire. Puis c'est très intelligent ce qu'il disait. Puis il disait qu'à partir de maintenant, il allait désormais appeler François Legault Papa. Fait que mon papa, il te dit, fais ce que tu as à faire. Papa passe toute la nuit debout à se préoccuper de notre santé. Il a dit aux jeunes, écoutez donc ce que papa vous dit de faire, puis arrêtez d'aller dans les parties. Bon, merveilleux. Julien, toi? Moi, fidèle à moi-même, je suis allé pour un sportif. L'homme le plus parfait du Québec, Laurent Duvernay-Tardif, champion du Super Bowl, qui a fait dans son propre établi l'espèce d'expérience des allumettes pour montrer comment ça fonctionne la distanciation sociale, justement. Alors, vous irez voir ça, c'est une bonne façon de l'illustrer. Laurent Duvernay-Tardif, qui est d'ailleurs lui-même en quarantaine parce qu'il revient de voyage après un voyage qui lui servait à célébrer sa victoire du Super Bowl. Mais oui, c'était fort sympathique comme vidéo. Alessandra, une préférence? Moi, j'ai bien aimé Pierre Lecufon parce qu'il a proposé à tout le monde de se faire une bonne sauce à spag. C'est plus le temps de se faire une sauce à spag à la maison. Comme italienne d'origine, j'avoue que c'est venu me chercher parce que je me sentais interpellée. Ben oui, c'est une espèce de marque de solidarité envers les Italiens qui sont très touchés par la COVID-19. Et toi, Mathieu, est-ce qu'il y a eu un « En direct de l'univers » spécial? « En direct de l'univers » est d'ailleurs annulé samedi. Quelle tristesse! Ben de quelle tristesse certaine! Non, moi j'aimerais souligner l'efficacité de « Cœur de pirate » quand même, qui est arrivé avec une composition originale en quoi, une heure après l'appel de François Legault. Tais-je les autres parce que l'été sont rien. Chapeau à Béatrice Martin. Ouais. Et moi, j'ai été interpellé par Mathieu Dufour qui a fait un live sur Instagram avec nul autre que Horacio Arruda, directeur de la Santé publique du Québec, qui est désormais une vedette, qui a même une page de mème à son effigie. Et donc voilà, c'était un coup de génie. Chapeau Mathieu. Et on commence tout de suite. Ben ça, c'est une très bonne question, mais on poursuit. Math-Duf sur Instagram. Voilà, on poursuit. Je ne le connaissais pas, mais ça fait juste de nous des êtres dépassés, Julien. Alors, on poursuit avec la mise à jour des derniers développements concernant la COVID-19. Mathieu, tu as écouté les différents points de presse aujourd'hui. Et bon, il y a eu le premier cas en fait fatal de COVID-19 au Québec, un premier mort au Québec. Ouais, il fallait s'y attendre. Un premier décès confirmé. Donc, une personne âgée, une femme de la région de l'Annaudière. On sait qu'elle avait déjà des problèmes de santé et on sait qu'elle a été en contact avec des personnes qui avaient voyagé. Donc, ouais, le premier mort, malheureusement. À l'heure où on enregistre présentement, il est 16h10, on compte 94 cas de COVID-19 au Québec. C'est une hausse de 20 cas par rapport à hier. Et bon, on peut s'attendre à ce que ça augmente dans les prochains jours. Ouais, autre chose qui va augmenter, c'est le nombre de tests, le nombre de tests de dépistage. À partir d'aujourd'hui, il y a 3000 tests de dépistage pour la COVID-19 qui sont faits au Québec. D'ici vendredi, ça va passer à 5000 tests par jour pour essayer de détecter le plus grand nombre de cas, finalement. Et dans ce point de presse-là, aujourd'hui, le point de presse quotidien du premier ministre Legault, de la ministre de la Santé, Daniel Mécane, et du directeur de la Santé publique, Horacio Arruda, on a insisté sur l'inutilité des masques parce que, semblerait-il qu'en portant un masque, d'une part, on se donne une fausse illusion de protection. Ce qu'il faut faire, c'est se laver les mains. Et en portant des masques, on en enlève à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les malades, parce que ça, c'est plus efficace quand on est malade pour ne pas transmettre la maladie, et les travailleurs de la santé. Donc, ça a été ça, aujourd'hui, la ligne du point de presse quotidien. Ça a été, pas de masque, lavez-vous les mains. Il y a aussi eu les lieux de culte, ça t'a interpellé. Oui, c'est ça. François Legault a dit quoi? Les églises catholiques, en fait, avaient déjà fermé leurs portes, c'est ça? Et là, François Legault a demandé de cesser les rassemblements. Et je trouvais ça intéressant parce que ça fait le lien avec le patient 31 en Corée. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Mathieu. C'est, en fait, en Corée, qui a été un des premiers pays touchés par la COVID-19. L'épidémie était relativement de faible ampleur jusqu'à temps que le 31e cas soit confirmé. C'est une dame, en fait, qui, elle, avant d'avoir reçu son diagnostic, a continué à vivre sa vie comme d'habitude, et elle s'est rendue, justement, dans deux services religieux. Et visiblement, les églises sont très populaires en Corée parce qu'elle aurait croisé, lors de ces deux sorties-là, près de 10 000 personnes, et elle serait, à elle seule, responsable de près de 80 % des cas de COVID-19 en Corée. Donc, ce cas-là, je le trouvais intéressant parce que ça illustre l'importance de respecter les directives de la Direction de la santé publique, même si on n'a pas de symptômes et même si on n'a pas peur du virus. Oui, d'éviter les rassemblements. Sainte fédérale, si tu le permets. Oui. Deux grosses annonces aujourd'hui. La fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Les touristes américains qui étaient finalement les seuls dans le monde à pouvoir venir au Canada, bien, c'est fini ce temps-là. La frontière est bloquée pour les touristes américains aussi. Par contre, les marchandises, ça va inquiéter quand même pas mal de monde. On sait qu'on importe beaucoup de fruits des États-Unis, des médicaments aussi. Les marchandises vont pouvoir traverser la frontière, par contre. Oui, c'est historique parce que c'est la plus grande frontière au monde entre deux pays et il y a 200 000 personnes qui la traversent quotidiennement. Donc, pour ces personnes-là, bien, sauf si ce sont des camionneurs, sauf si ce sont des travailleurs essentiels, bien, ce ne sera plus possible de traverser la frontière. Et Mathieu, il y a aussi des mesures économiques qui ont été annoncées par Ottawa aujourd'hui. Oui, des mesures assez majeures. Le plan d'aide qui totalise 82 milliards, je répète, 82 milliards de dollars pour les Canadiens, pour les entreprises canadiennes. Je vous donne deux exemples. Il y a plein de mesures, mais deux exemples. Les personnes qui perdent leur emploi, il y en a plusieurs à cause de la pandémie, où les travailleurs autonomes qui se retrouvent en chômage forcé, finalement, vont avoir droit à des allocations spéciales. Et le gouvernement va aussi accorder des subventions salariales temporaires, ça c'est temporaire, pour des petites entreprises qui auraient de la misère à payer les employés pour éviter des mises à pied. OK. Bien, merci Mathieu. Ça fait le tour de la mise à jour. Oui. Un segment désormais classique de notre désormais classique émission spéciale. Déjà. Ça va vite. Ça va vite. On grippe les échelons. On s'en va. Dans pas long, on remplace Patrice Roy à RDI. Julien, moi j'ai vu sur mon Facebook, ben en fait ça doit être le cas de pas mal tout le monde là, j'ai des amis qui sont pris à l'étranger en voyage, et au fur et à mesure que les frontières se ferment, que les compagnies aériennes volent de moins en moins, ils se demandent comment ils vont faire pour rentrer à la maison. Toi, tu t'es entretenu avec des gens qui sont au Pérou, c'est ça ? Exact. J'ai parlé avec deux Québécois, Carl et Hamza. Ils ne se connaissent pas, mais les deux sont à Cusco. Cusco, c'est une petite ville, c'est comme la porte d'entrée pour aller visiter le Machu Picchu. Donc, petite ville, mais quand même très fréquentée. Il semble-t-il qu'à travers le Pérou, il y aurait des milliers de Canadiens qui sont pris là-bas, puis qui ont changé leur plan pour essayer de revenir plus tôt depuis l'annonce, entre autres, de l'isolement préventif qui allait être requis pour les voyageurs. Donc, ils essaient de revenir, mais là, depuis que le Pérou a annoncé dimanche qu'il allait fermer les frontières, qu'il allait mettre l'état d'urgence, incluant l'armée et la police dans les rues pour s'assurer que les gens ne sortent pas, bien, eux sont un peu pris à Cusco, qui est à 20 heures de voiture de Lima. Il n'y a plus de vol jusqu'à Lima non plus. Donc, ils sont un peu pris là, puis malgré quelques mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, il y a quand même des chances qu'ils soient là pour quelques semaines. OK. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui se passe? Bien, eux ont réussi à se trouver soit à Airbnb ou des auberges à jeunesse, mais ils sont confinés là, donc le voyage prend une drôle de tournure. C'est un peu ce que nous tous, on vit en ce moment, de devoir rester chez soi. Mais à l'étranger, avec toutes les incertitudes qui viennent avec ça, de un, la barrière linguistique des fois qui est compliquée, parce que tu entends des annonces à la télé en espagnol, tu ne se maîtrises pas totalement la langue, ça peut rendre les choses compliquées. Mais aussi, le fait que s'ils attrapent la maladie ou s'ils ont des symptômes grippaux, quand ils vont finalement pouvoir rentrer au pays, ça se pourrait qu'ils ne puissent même pas prendre l'avion puis qu'ils soient confinés encore plus longtemps là-bas. Donc, malgré le prêt de jusqu'à 5 000 $ qui a été promis pour les voyageurs par Justin Trudeau, entre autres, pour eux, la question monétaire est vraiment secondaire. C'est plus l'incertitude puis le fait de devoir vivre au jour le jour avec ces réalités-là qui est plus difficile. Surtout que dans les groupes Facebook où je me trouve, parce qu'il y a des groupes de Canadiens qui se solidarisent là-bas, on parle d'Américains, d'Israéliens, de Mexicains qui ont réussi à avoir un vol nolisé pour s'en aller aujourd'hui. Je n'ai pas pu confirmer la chose. Mais semble-t-il que d'autres nations sont plus proactives et que les Canadiens, eux, ne voient pas trop la fin. Ok. Bon. Bien, on va suivre ce dossier-là assurément. Je te remercie, Julien. Très apprécié. Et on se tourne maintenant vers Alès, ta compatriote dans Villeray. Alessandra. Oui, allo. Salut. C'était intéressant la question de la culture parce que là, pour l'instant, c'est pas mal le point mort. Ça roule pas. Il n'y a plus rien qui… Il n'y a plus de spectacle. Les musées sont fermés. Ça va pas bien. Ben non, c'est ça. Il y a même le Cirque du Soleil qui a dû congéder temporairement 2600 employés parce qu'ils ont annulé finalement beaucoup de spectacles à travers le monde. Dans le milieu culturel, il faut savoir que les artistes et les artisans sont en grande majorité des travailleurs autonomes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand les salles se ferment comme ça? Ben nécessairement, il y a des spectacles qui sont annulés. Il y a des mois de répétition qui sont un peu perdus parce que les spectacles vont peut-être pouvoir être reportés ou pas parce que les saisons, les programmations sont parfois planifiées six mois, un an, voire deux ans d'avance. Donc, c'est très difficile de pouvoir assurer un spectacle qui était supposé d'avoir lieu maintenant, qui va être reporté dès que la maladie va s'être dissipée. Pour un auteur aussi, le fait d'être à la maison, c'est peut-être du temps libre, mais pour des artistes de d'autres disciplines, par exemple en danse, en théâtre, on pense aux circassiens qui font du main à main, c'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer à faire de la création de groupe. Donc, évidemment, il y en a beaucoup qui sont à la maison et qui ne peuvent pas non plus utiliser ce temps-là pour faire de la création. Le gouvernement a annoncé des mesures pour venir en aide aux artistes, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Dans le fond, je vais rebondir un peu sur ce que Mathieu a dit tantôt. Étonnant que ce sont des travailleurs autonomes, la grande majorité n'avait pas le droit à l'assurance-emploi normalement. Mais là, avec ce qui a été annoncé par le gouvernement fédéral, ils vont avoir le droit à des allocations parce qu'ils se sont retrouvés sans contrat. Il y avait beaucoup d'artistes aussi qui ne pouvaient pas se faire payer parce que leurs diffuseurs ou leurs compagnies ont utilisé la force majeure pour ne pas avoir à les payer. Donc, ça, ça va vraiment leur venir en aide. Le gouvernement du Québec aussi a annoncé plus tôt cette semaine un soutien aux travailleurs autonomes qui doivent s'assenter du travail en raison d'un isolement. Donc, les artistes, ça ressemble à 573 dollars par semaine pour ceux qui doivent s'isoler pour une période de 14 jours parce qu'ils revenaient, par exemple, de l'étranger ou parce qu'ils sont malades. Sauf qu'il y a de quoi d'intéressant dans ces événements-là, puis on ne s'en réjouit pas, on s'entend, mais il y a de quoi d'intéressant dans ces événements-là qui brisent carrément la normalité, c'est qu'on dirait que ça stimule justement parce que le flot constant des choses est dérangé. Ça stimule la créativité. J'ai vu plein d'affaires passer des artistes qui font des prestations à partir de leur appartement. Hier, j'ai vu Arnaud Soli qui a fait, qui a doublé sur Instagram en direct un épisode de Ramdam. Il y a vraiment de quoi d'intéressant qui se passe sur le web, par contre. Oui, puis j'ai parlé à des artistes, oui, il y a comme un stress au niveau financier, il y a une déception de ne pas pouvoir présenter des spectacles, mais tout le monde se sent vraiment comme dans un espèce de mouvement de solidarité. Ils se disent pour une fois, on ne se sent pas en marge de la société, on sent qu'on pense à nous. Il y a un mouvement qui est intéressant qui s'appelle Biais solidaire. C'est le concept de ne pas se faire rembourser son billet de spectacle. Ça va aider peut-être aux diffuseurs à pouvoir éventuellement payer une certaine partie aux compagnies de théâtre et aux artistes qui sont sur scène. Un autre festival dont je voulais vous parler, c'est le festival en ligne de Social Distancing Festival qui a lieu jusqu'au 29 mars. Ça, vous pouvez aller voir, il y a une page Facebook, c'est super intéressant. C'est un créateur de Toronto qui a décidé de fouiller le web, qui reçoit des soumissions aussi et qui rediffuse avec une programmation des spectacles en opéra, de la musique, du théâtre, des trucs live, des choses déjà préenregistrées pour qu'on puisse continuer à consommer de l'art vivant, finalement. C'est super intéressant. Il y a aussi le Festival Regard qui a mis certains de ses courts-métrages en ligne à défaut de pouvoir se vivre en direct, en chair et en os en personne. Je te remercie, Alès, très apprécié. Et en terminant, on s'en va voir Nicolas. Nicolas, toi, on t'a mis en charge d'évaluer les impacts que la COVID-19 a sur le monde de la restauration. Oui. Parce que tu es un ancien serveur. Un ancien barman, Olivier. Ah oui, tu servais des drinks ? Je servais des drinks. Je ne servais pas des cocktails. Mais les salles à manger se sont visées à travers tout le pays. Parce qu'évidemment, ce qu'on dit aux gens, c'est de rester chez eux. Mais le mot d'ordre qu'on donne aux restaurateurs, ça change d'une province à l'autre. En Ontario, on leur dit, vous devez fermer, sauf pour de la livraison. Au Québec, on peut rester ouvert à 50% de notre capacité si on maintient une distance entre les clients d'au moins un mètre. Mais la plupart des restaurateurs à qui j'ai parlé ont quand même décidé de fermer par solidarité sociale, pour protéger le public et les clients, mais aussi leurs employés. Ça ne doit pas être évident de fermer en restauration. Il me semble que ce n'est pas le milieu dans lequel les marges de profit sont les plus importantes. Non, absolument pas. Tu as raison. Les marges de profit sont minuscules. On parle de 4% en moyenne dans la province. Ça veut dire qu'on fait 4$ de profit sur 100$ de repas. Ça, c'est tout va bien et il n'y a rien qui est brisé. On dit souvent que les restaurateurs sont à un dégât d'eau de faire faillite. Même privés de leurs revenus, comme ça, ils doivent payer les frais, comme les salaires qui restent à payer, les dettes aux fournisseurs, les frais fixes, les assurances, le loyer qu'on doit payer. Puis aussi, les restaurants, c'est juste la partie qu'on voit de toute une chaîne d'approvisionnement. Derrière, il y a des agriculteurs, des producteurs, des livreurs, des fournisseurs, de toutes sortes de choses qui sont tous impactés quand les restaurants ferment. Puis, il y a 20 000 restaurants juste au Québec. Le compte des personnes qui sont touchées, ça monte très bien. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été mises en place pour les aider à survivre? Oui. Les restaurateurs, il y en a qui se virent de bord, comme on dit, pour devenir un service de livraison ou de plats pour emporter. Je parlais à Martin Junot du Pastaga Montréal, qui est assez connu. Lui, son initiative d'urgence de restauration gastronomique, il appelait ça le Souvit 19, en l'honneur évidemment du virus. Puis, vous pouvez trouver sur tastet.ca une liste de restaurants qui font la même chose. Ça, c'est juste à Montréal. Si vous êtes ailleurs au pays, il suffit d'appeler vos restaurateurs préférés pour voir s'ils ont la même initiative, si vous voulez les appuyer. Puis, il y a un autre mouvement aussi qui a été lancé en ligne, qui demande aux gens d'acheter des certificats cadeaux, finalement. Parce que ça, ça donne des sous au restaurateur en attendant que la crise passe. Puis, pour vous, c'est une promesse d'aller manger plus tard. Ce n'est pas bête, ça. Et entre-temps, j'imagine qu'on se fait livrer le plus quand on peut à la maison. Parce que, en fait, moi, j'ai ce choc-là. Je dois maintenant préparer chacun de mes repas. Alors qu'avant, j'encourageais mon restaurateur préféré, c'est-à-dire la cafétéria de Radio-Canada. Et je suis d'ailleurs hanté de pouvoir la fréquenter sur une base quotidienne. Est-ce que les petits plateaux chez toi? Oui, non. Je ne sais pas s'il est livre. On va te faire du pudding, Olivier. Je devrais appeler. Oui, donc, je vous tiens au courant, dans le prochain épisode, quant à savoir si la cafétéria de Radio-Canada livre à la maison. Je ne suis pas très loin, dans le centre-sud. Mais voilà, c'est tout pour le premier épisode de distanciation sociale. Je veux remercier chacun des journalistes à la maison. Merci au public également à la maison, j'imagine, d'avoir écouté. Si vous avez des questions pour le prochain épisode, des inquiétudes, des trucs auxquels vous voudriez qu'on réponde, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire sous la vidéo. Et d'ici à ce qu'on se recroise, on tousse dans le coude, on se lave les mains fréquemment et on reste chez soi. Au revoir. Salut. Salut.